Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de GameStandTalk Comme vous pouvez le voir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un débat à plusieurs Sachant que là depuis quelques temps on était plutôt sur des vidéos solo Donc aujourd'hui je suis avec Sami et Alex, salut les gars ! Salut Constantin, salut tout le monde ! Donc pour cette fin d'année on a décidé de faire plusieurs petits débats Un petit peu comme on avait pu le faire l'an dernier Sauf que l'an dernier on avait fait deux focus Donc un focus sur l'année passée et un focus sur l'année à venir Cette fois-ci on a décidé de faire des focus sur des joueurs Donc aujourd'hui on va se concentrer sur Novak Djokovic Qui a fini l'année numéro 1 mondiale Donc c'est parti, let's go ! Donc Sami, on va commencer par toi Qu'est-ce que tu as pensé de l'année 2018 de Novak Djokovic ? Bah forcément on est obligé de dire que c'est un énorme comeback Mais personnellement je ne suis pas si surpris que ça au final Parce que dès qu'on l'a vu revenir à l'Open d'Australie Alors ce n'était pas encore ultra convaincant Il a mis un petit peu de temps à se remettre dedans Mais on sentait vite qu'on voyait vraiment la montée en puissance Elle s'est vue assez facilement tout au long de l'année Du coup il n'y a pas eu d'énormes surprises Match après match on voyait revenir petit à petit à son meilleur niveau Du coup finalement ça paraît assez logique Qu'il atteint un pic de forme à peu près à la moitié de l'année Ça s'est fait très progressivement Et du coup ça fait qu'il n'y a pas eu le même choc Par exemple que quand l'année dernière On avait fait derrière qu'il revenait et qu'il gagnait direct un grand chelem Lui ça a fait vraiment une ascension progressive Et du coup ça fait que ça paraît assez cohérent Sur l'ensemble de l'année Je ne sais pas si Je pense que c'est quand même assez globalement attendu Finalement même avant le début de l'année Il y a quand même beaucoup de personnes qui s'attendaient À ce que ça se passe comme ça Et finalement ça paraît assez cohérent T'es de cet avis Alex ? Ouais bah moi je suis assez d'accord avec ce que Samy vient de dire C'est à dire que Bon Djokovic il perd à l'Open National League Contre Rochoum Il se fait exploser Et puis à partir de là Il a petit à petit Il a retrouvé un niveau D'abord décent Enfin il continuait de perdre Dans les tournois sur terre battue notamment Et puis après à partir de Wibledan C'est vraiment redevenu la machine Jusqu'à là La fin de saison Même si Moi je mettrais un petit bémol quand même Sur sa toute fin de saison Et ses défaites en finale à Bercy et au Masters Qui du coup viennent ternir un petit peu Parce que avant Avant Bercy même On avait vraiment l'impression d'avoir retrouvé Djokovic Qui surclassait tout le monde Et ses deux défaites là en finale Alors à Bercy il était émoussé par la demi Contre Federer Et en finale au Masters Zverev a bien joué Et puis là aussi Djokovic était un peu en dedans Mais voilà ça vient un peu ternir en tout cas L'énorme retour qu'il avait signé A partir de Wimbledan Après pour la fin de saison Il y avait aussi une histoire Comme quoi il était malade Alors je sais pas à quel point ça l'a affecté Mais genre il était tout le temps Avec un mouchoir dans sa poche Clairement Même pendant la finale qu'on se verrait Enfin je sais pas à quel point ça le gênait Parce qu'il met quand même 6-2-6-2 en demi à Anderson Mais bon Mais malgré ça On le voyait un peu moins serein Parce que même par exemple Même en quart contre Silić Ah bah Bercy Il s'énerve tu sais Parce que son clan lui envoie pas les bouteilles Sur les deux tournois Je trouve qu'il a un peu perdu les pédales Aussi bien au niveau de son tennis Mais aussi de son comportement Enfin c'était un peu étrange En tout cas pour moi Ça vient un peu de ternir son comeback Je sais pas Constantin toi Si t'as un avis d'ailleurs Je comprends Après on est totalement d'accord Déjà sur le fait Qu'il y a eu un peu deux saisons Pour Djokovic Donc ses 6 premiers mois Plus poussifs Et ses autres 6 autres mois Donc il a été vraiment très bon Avec son titre à Wimbledon Mais je vais me poser la question Justement pour revenir un petit peu Sur ses 6 premiers mois Si les gens Justement les fans de tennis Ne surestimaient pas trop La vitesse de récupération D'une blessure Parce que c'est vrai Qu'il y en a beaucoup Dès l'Open d'Australie Qui pensaient que Novak Djokovic Allait revenir en mode bulldozer Qu'il allait tout gagner Un petit peu comme Federer l'avait fait Justement l'an Bah c'est ça en fait C'est que du coup Vu que t'as eu le précédent Federer Et bah aussi Enfin Nadal Qui fait quand même finale Aussi en 2017 Bah du coup On pensait que voilà Dès que quelqu'un revenait de blessure Quand c'était un très très grand joueur On s'attendait à ce que ça y est Ça marche comme ça Mais c'est Voilà C'est des exceptions Et Enfin récupérer d'une blessure Il n'y a pas juste Être en forme physique Il y a aussi Réapprendre à A durer sur tout un tournoi Voilà La compétition Quand tu Quand t'es éloigné des cours Pendant longtemps T'as beau t'entraîner Tu peux pas faire de match En remédition Tu peux pas le recréer Cette sensation d'être Enfin d'avoir un enjeu Donc forcément Que ça prend du temps Bah voilà Faut pas que l'exception Qu'il y a eu en 2017 Ça soit On pense que ça soit la norme On a bien vu avec Vrinka et Meuret C'est pas Ouais Clairement Et c'est pour ça que Beaucoup de personnes Bah étaient déçues Même enterrées Djokovic Après c'est déconvenu À Indiana Well Si Miami Mais c'est vrai qu'il faut pas Voilà Surestimer le fait De récupérer d'une blessure Que c'est quand même Un cycle Avec un certain processus On revient tout doucement Et c'est vrai qu'au final Comme tu l'as dit C'est tout à fait logique De le revoir vraiment parfait A partir de Wimbledon D'autant plus Qu'en plus Ça correspondait Avec la période Où il avait quasiment Aucun point à défendre Sur cette fin d'année Il a pu faire la razzia Des points Pour arriver justement Après avoir uniquement Quatre défaites Donc contre Silic Titipas Kachanov Et Zverev Et là où je te rejoins Totalement Alex C'est que ces deux dernières Défaites Certes Celle contre Kachanov Est excusable Après ces deux marathons Contre Silic Et Fenerer Aversi Plus ce petit rhume Apparemment Mais à Londres C'est vrai que c'était Totalement décevant Il a été intraitable En face de Poules Intraitable en demi-finale Et en finale Dès que Dexverev prend le dessus Au final On retrouve le Djokovic Qui commence Un petit peu A lâcher l'affaire Parce qu'il voit Que c'est mal embarqué Pour lui Comme on avait pu le voir A l'époque Contre Karlovic à Doha Ou contre Vesely A Monte Carlo Et c'est vrai que c'est un peu Le Djokovic Des mauvais jours A se demander s'il n'était pas Conditionné finalement Psychologiquement Juste pour affronter Federer ou Nadal En finale Parce que je suis sûr Que si ça avait été Federer en finale Bah ça aurait été Pas du tout le même scénario Donc là Novak Djokovic J'aurais vraiment eu La niaque Pour aller s'imposer Et peut-être gagner en deux sets Ah oui ça totalement Ça c'est Ouais je pense que C'est une des raisons Parce que ZRF Fait un bon match Mais il est pas non plus Tu vois Enfin il est pas Il le surclasse pas Et c'est vraiment Djokovic Qui balance Il fait surtout Un bon premier set Parce qu'il est clairement Prenable dans le deuxième set ZRF D'ailleurs Il vendange carrément Son premier break Bah oui En faisant Voilà Quatre fautes directes Énormes Ou en voulant vraiment Aller trop vite Dans sa façon de jouer Et c'est vrai que là Djokovic a été décevant En plus il se refait Briquer une fois A la fin du match Donc c'est vrai Qu'à voir C'est sans doute L'un des points Qu'il va devoir régler Pour l'année 2019 Et je trouve également Je sais pas si c'est votre avis Que sur cette année 2018 Certes il a retrouvé Comme un excellent niveau Enfin ses performances en témoignent Mais qu'on est quand même Encore assez loin Du Djokovic Du grand Djokovic Et ça fait peur au final Cette marge de progression Assez importante Qu'il peut avoir Parce que du coup Il est quand même Très très défensif Il est retourné Sur ses fondamentaux De remettre la balle Voilà Une balle de plus Dans le terrain Que son adversaire Et il est encore Trop trop peu Offensif A mon goût Je trouve qu'il prend vraiment Aucun risque Et qu'il remet uniquement la balle Bah après ça c'est Enfin c'est forcément Un choix Parce qu'il y a quand même Des séquences dans les matchs Où il est offensif Enfin il sait encore le faire C'est pas quelque chose Qu'il n'est plus capable de faire Je pense Mais c'est un choix Et ça marche Ça marche très bien Alors c'est pas forcément Spectaculaire Mais de toute façon C'est peut-être aussi Pas une évolution Enfin moins spectaculaire Que voilà Non mais ça traduit aussi Peut-être une évolution Logique saccarat Je pense que ça traduit aussi Le fait que vu Qu'il revienne de blessure Justement il cherche A retrouver de la confiance Avant tout Et pour jouer ultra offensif Faut avoir un maximum De confiance Ou alors ça plaît Fédérère Mais ça c'est beaucoup plus rare Et du coup Bah du coup Il cherche d'abord A gagner des matchs Après il joue pas Si défensif que ça non plus Mais tu vois En limitant un petit peu Et puis une fois Qu'il en aura vraiment Accumulé Bah là je pense Que c'est le cas Je pense qu'il va attaquer 2017 avec un niveau Ouais enfin c'est comme tu dis C'est qu'on sent Qu'il a une marge de progression Et qu'à mon avis Bah dès l'Open d'Australie Là ça risque de faire très mal Sur les premiers tours Je pense Surtout que l'année prochaine Il a La partie Où en général Il est le plus En forme Là il a des points A gagner de partout Parce que Indian Wells Miami Il prend 0 points Et là Il y a moyen Qu'il fasse le doubler Indian Wells Miami Et qu'il prenne 2000 points Donc Clairement avant ça L'Open d'Australie D'ailleurs juste pour finir Sur l'année 2018 Pour rebondir sur ce que tu disais Alex Et ce manque de confiance Je me suis intéressé Un peu aux statistiques Donc sur sa période 2011 Donc où il fait sa grande razière Sa période 2015 2016 Et ses 6 derniers mois En 2018 On constate donc Les stats aux services En termes de points gagnés Sur 1ère et 2ème Sont assez similaires Par contre là où il y a Un fossé quand même Assez énorme C'est sur le pourcentage De conversion de balles de break Par exemple en 2011 Il était à 48% En 2015 2016 43% Et là en 2018 Enfin sur ses 6 derniers mois Il est seulement à 39% Donc ça montre Qu'il est un petit peu moins clutch Que dans ses plus belles années Bah ça on l'avait vu surtout Bah par exemple Un exemple récent Vu qu'on parlait de Versy et Londres Il y a le match contre Federer Où il a un nombre de balles de break Incroyable Il n'en convertit Enfin Il n'en convertit aucune C'est assez fou quand même Parce que C'est quand même pas une surface Ultra rapide Versy Même si Federer Ça servait bien Je veux dire Dans n'importe quel autre match Enfin Federer joue bien Mais c'est quand même Un petit miracle Que le match Arrayant 3-7 Honnêtement Donc Enfin Voilà C'est les trucs Pourtant on est quand même En fin de saison Donc on parlait de regagner De la confiance Là Bercy Il disait Que voilà Il avait retrouvé Le niveau de jeu Qu'il espérait avoir Depuis Wimbledon Donc ça faisait quand même Un petit moment Mais comme quoi Même au bout d'une saison Le retour Il se fait vraiment Très progressivement Et potentiellement La vraie année Du retour De Djokovic Comme avant Ça pourrait être 2019 Justement Justement 2019 Parlons-en Qu'est-ce que vous attendez De Djokovic En 2019 A votre avis Qu'est-ce que serait pour lui Une saison réussie Une saison ratée Dis-nous un petit peu Ton avis Alex Alors bon déjà Une saison réussie Quand ça s'appelle Djokovic C'est forcément Au moins deux titres Du Grand Chelem Surtout vu le niveau Qu'il avait là Sur la fin de saison Donc Deux voire trois Il a même le moyen Franchement De faire un Open d'Australie Wimbledon US Open Bien sûr ça va évoluer On ne sait absolument pas Ce qui va se passer Mais deux voire trois Titres du Grand Chelem Serait le minimum Pour que sa saison soit réussie Après Qu'est-ce que serait une saison ratée Bah Ouais Qui Ça c'est nouveau En termes de Contage de titres Mais Qu'il gagne seulement Un titre du Grand Chelem Ou qu'il n'en gagne pas Ce serait clairement raté Vu son niveau qu'il a là Il a tout pour ultra dominer la saison Et la terminer numéro un mondial Parce que comme disait Samy Surtout les six premiers mois Il a un quota de points à gagner Juste hallucinant Il a absolument tout à gagner Donc voilà Il peut même Après le truc c'est qu'aussi Cette année là L'année 2018 Enfin même si au final Djokovic gagne Beaucoup de Grand Chelem Si Federer gagne L'Open d'Australie Bah c'est malgré tout Un peu une année de transition Parce que Il y a énormément de jeunes Qui ont gagné énormément de place Bon bien sûr Les deux mineurs Etc Kachanov Mais du coup Il y a Zverev aussi Qui commence vraiment Pour le coup A un peu s'imposer face aux meilleurs Ce qu'il avait un peu eu de mal A faire avant Et du coup On ne sait pas Peut-être qu'en 2019 Djokovic devra lutter Avec des nouveaux adversaires Qui seront justement Les Zverev Les Kachanov Enfin tous ces jeunes là Qu'on espérait voir venir Même Koric Ce genre de joueurs Et que Ça va peut-être L'empêcher de faire la radia Qu'on peut supposer Qu'il fera Vu le niveau qu'il avait En tout cas sur la fin de saison Ouais C'est surtout Enfin Pour reprendre Le même truc C'est que là Pour 2019 Il y a aussi des objectifs On va dire Pour sa carrière Qui sont très accessibles Par exemple S'il veut refaire Encore une fois Le grand chelème Sur deux ans L'Open d'Australie Logiquement Il arrivera en immense favori Et derrière Il y aura Juste Roland A aller chercher Enfin juste C'est quand même Un gros défi Mais il est tout à fait capable Et voilà Donc s'il arrive par exemple A trois grands chelèmes Après l'Open d'Australie Roland ça lui ferait Déjà le grand chelème Sur deux ans Plus Gagner tous les grands chelèmes Au moins deux fois Enfin voilà Il a quand même des objectifs Qui le placeraient Dans l'histoire du sport Très très haut Qu'il peut aller chercher Dès l'année prochaine Donc potentiellement Enfin il y a quand même Des choses à aller chercher Dès l'année prochaine Alors après au niveau Des adversaires Oui c'est sûr que On peut espérer en tout cas Parce que Qu'il y aura De nouvelles rivalités Et c'est ce qu'on a commencé A voir Dès la fin de l'année Où il doit battre par exemple Chorich en finale De Masters 1000 à Shanghai Kachanov à Bercy Et ensuite Zverev à Londres Il n'y a aucun affrontement Contre Federer Ou contre Nadal Sur ces matchs là Donc s'il y a quelqu'un Qui doit l'empêcher De dominer totalement le circuit On peut espérer Que ça sera Un de ces joueurs là Parce que Quand on voit ici Par exemple Federer qui joue De toute façon De moins en moins C'est pas Voilà Il faut compter sur D'autres joueurs Pourquoi pas Del Potro Ouais c'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça que j'ai dit Que l'année était un peu Une année de transition Ça bascule un petit peu Peut-être avec Enfin là On en parle de plus souvent Mais là cette année J'ai l'impression Qu'il y a vraiment eu Un passage de témoins Entre une génération D'ailleurs il y avait Un article d'Eurosport Qui montrait Les plus grosses progressions Au classement Tous les mecs Comme Titi Qui prennent Qui s'installent Dans le top 30 Il a gagné 200 places Après je suis quand même Un petit peu Plus mitigé que vous Pour 2019 Pour Djokovic Pour moi encore Il y aura Deux saisons pour lui Les six premiers mois Donc jusqu'à l'eau De Wimbledon 2019 Où là Comme vous l'avez dit Il n'a vraiment rien à défendre Donc il va vraiment Pouvoir faire un sacré matelas De points Et je pense même Qu'après Roland Garros Il sera encore À 13 000 ou 14 000 points Au classement Il peut facilement Enfin facilement Il peut gagner L'Open d'Australie India Noël Sur Miami Romo Madrid Déjà je pense Que vraiment Il peut faire ça Et c'est peut-être Le minimum pour lui Pour ces six premiers mois Mais par contre A partir de Wimbledon 2019 Il ne faudra pas oublier Que ça fait quand même un an Que Djokovic sera revenu À un niveau assez élevé Il n'aura pas forcément Cette fraîcheur physique Et mentale Qu'il avait après Roland Garros 2018 Sachant qu'il avait eu deux ans Un petit peu plus compliqué Et surtout À partir de Wimbledon Il devra quasiment Tout défendre Il aura très peu de marge Pour prendre des points Je rappelle Qu'il pourra jouer seulement Pékin Pour prendre 500 points Cincinnati Pour gagner le cheat Sachant qu'il avait perdu En huitième Et pareil Du coup à Bercy Non c'est Toronto C'est ce qu'il gagne Oui exact C'est ça Toronto Où il perd en huitième ou quart Contre Titipas Et du coup Ce qui fait que Certes Il aura pas mal de points à défendre Et même s'il veut en choper d'autres Ça veut dire encore plus jouer Et c'est là Que pour moi L'équation du route Va être compliquée Sur ces six derniers mois Et c'est là Que je suis curieux De voir comment Il va pouvoir enchaîner Après je pense Qu'il pourra se permettre De perdre des points Parce que comme t'as dit S'il accumule Dans les six premiers mois Il faudrait vraiment Qu'il y ait quelqu'un derrière Qui suive son rythme Pour potentiellement Être en mesure De le rattraper Sur la deuxième partie de saison Parce qu'au classement Je vois pas Comment il pourrait Ne pas être numéro un mondial La fin de l'année prochaine S'il fait une première partie De saison 2019 À l'image de ce qu'il a fait En deuxième fin 2018 Ouais je suis assez d'accord Mais après En termes de points Je suis d'accord Il va sans doute finir Encore une fois L'année numéro un mondial Mais plutôt Dans l'idée De défendre son titre À Wimbledon Et US Open Là je voulais dire Que ça va être Peut-être plus compliqué À Wimbledon Ouais peut-être plus Parce qu'on voit Qu'il y a énormément de joueurs Qui deviennent incapables De Quand on voit Anderson Maintenant Qui Enfin Wimbledon Bon ça a toujours été Pour les gros serveurs Ceux qui avaient une grosse Puissance de frappe Mais du coup Un joueur comme Zverev Peut-être totalement Prendre Wimbledon Enfin je veux dire Quand on voit le niveau Qu'il avait là Un petit peu lui aussi Sur la fin Sur le Masters Ça peut être vraiment Une épine pour Djokovic Et du coup Ouais je pense aussi Que parmi tous les titres Du en chaîne Qui a gagné cette année C'est Wimbledon Qui paraît le plus compliqué À défendre Après Après voilà C'est Djokovic quoi Tout est possible D'ailleurs Si vous aviez chacun Trois paris Osé ou non À faire Sur l'année 2019 Qu'il va faire Djokovic Ça serait lesquels ? Vas-y on commence avec toi Salut Bah je l'ai un peu déjà dit Mais je dirais On va dire Le double Double grand chlem en carrière En gagnant Roland Et potentiel Et donc Attends j'ai dit ça Le grand chlem Sur deux ans Ça serait compliqué Mais c'est faisable Honnêtement Il peut très bien Regagner Pour ça il faut gagner Roland Ce serait la condition Et un troisième pari Ça serait Franchement C'est pas spécialement osé Mais voilà Finir À être numéro un mondial Jusqu'à je sais pas Mi 2020 par exemple Ah ouais 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 Moi en fait C'est surtout un pari Qui va induire les autres C'est que Je vois bien Djokovic Et je remportais Roland-Garros Et bah du coup S'il remporte Roland-Garros Je le vois aussi Pareil que Samy Faire le grand chlem sur deux ans Parce que pour moi Il remportera l'Open Australia Et terminé Bah du coup lui aussi Ouais c'est vrai L'année numéro un mondial C'est un peu Mais c'est surtout Gagner Roland-Garros Parce que c'est vraiment pas C'est vraiment pas fait Parce qu'avec Avec Nadal Qu'il faut jamais enterrer Avec Tim Là c'est peut-être là Où il y aura le plus de concurrence Cette année Roland-Garros Donc voilà Mais je le vois bien gagner Quand même Et donc faire le grand chlem sur deux ans Et terminer numéro un C'est un peu mes trois paris Qui sont pas spécialement osés Non plus d'ailleurs Moi aussi du coup Bah en termes de paris J'ai mis Un le premier Bah gagner l'Open d'Australie Pour moi C'est presque acté quoi De le voir gagner l'Open d'Australie C'est chez lui là-bas Le deuxième Que avant Wimbledon Il est entre 13 000 Et 14 000 points Au classement Et enfin Paré un petit peu plus osé Qu'il ne gagne Ni Wimbledon Ni l'U.S.O.P Ah ouais Ok Ouais Donc voilà ce qu'on pouvait dire Pour le cas de Djokovic Quelque chose à rajouter Sur le Cerb ? Bah rien de spécial Non bah ça va Ok bah nickel Bon on a été complet Donc n'hésite pas toi Dans les commentaires A nous donner ton avis Sur l'année 2018 Du Djokovic Et tes prédictions Pour l'année 2019 A lâcher un petit pouce bleu Si t'as aimé la vidéo A t'abonner à notre chaîne Pour ne plus rien manquer De la qualité de tennis Et nous on se retrouve Très très vite Pour parler tennis Allez ciao tout le monde Salut Salut